Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous partager comment je mets en place mon menu, que ce soit pour la semaine ou pour le mois. Ma façon de procéder est la même tout au long de l'année, même si vous le verrez, il y a quelques nuances pour le mois du ramadan. Comme à l'accoutumée, tous les imprimés que vous allez voir dans cette vidéo seront téléchargeables gratuitement via notre groupe privé Facebook. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Et surtout restez jusqu'à la fin, car je vais vous présenter un projet qui me tient à cœur, qui a été lancé par Nassera du compte Instagram SendBbyN. En plus d'être honorable, je suis sûre que ça vous intéressera pour avoir un ramadan organisé. Donc lorsque je suis motivée pour faire mon menu du mois, j'utilise cet imprimé-là. Donc je vous le mettrai en téléchargement pour pouvoir l'utiliser après le ramadan ou pour celles qui tout simplement ne font pas le ramadan. Et comme je vous l'avais mentionné lors d'une précédente vidéo, j'organise mes menus en fonction de mes disponibilités. Donc il y a des jours où clairement je sais que je n'ai pas le temps. Donc là, je vais plus partir sur du rapide ou des choses à décongeler. Et puis il y a des jours où c'est un peu plus cool. Donc voilà, j'ai envie de me faire plaisir et de cuisiner. Et donc là, je partirai plus sur des repas qui demandent plus d'une heure. Donc voilà, je trouve que c'est très pratique de fonctionner comme ça pour garder le contrôle. Donc voici la version pour le ramadan. Donc bien évidemment, on ne sait pas encore quand est-ce que commencera le ramadan cette année. Donc ce sera entre lundi et mardi. J'ai donc laissé les deux possibilités. Et il faudra bien entendu s'adapter lorsque l'on sera fixé. Donc comme je viens de le dire, avant de commencer à remplir mon menu, j'essaye de voir quand est-ce que je suis disponible, quand est-ce que j'ai moins de temps. Donc moi, les lundis, mardis et mercredis, ce sont les journées qui sont les plus chargées. Donc là, je vais plus partir sur des plats que je connais, que je fais très rapidement, sur des plats simples. Je vais plus utiliser ce que j'ai préparé à l'avance. Donc par exemple, des fonds de tarte, mes viandes qui sont déjà marinées, qui ont été congelées. Donc voilà, là on va au plus simple, au plus efficace pour ne pas être débordé. Ensuite, je bloque également les journées où je compte inviter. Donc là, ce sera ces deux samedis-là. Ce sera donc bien entendu des menus différents et qui seront à adapter en fonction du nombre d'invités, mais également des invités en eux-mêmes. Par exemple, là, je ne sais pas si ce seront les mêmes personnes. On n'y a pas encore songé. Et donc voilà, si ce sont des personnes différentes, clairement, je vais faire du copier-coller et proposer exactement le même menu. Ensuite, ça c'est juste une petite parenthèse. Vous pouvez également bloquer les jours où vous pensez faire la sadaqa, donc l'aumône. Donc là, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là. C'est propre à chacun, mais je voulais juste le mentionner pour vous rappeler que c'est bien de le prendre en compte lorsque l'on fait son menu. Et donc par élimination, voici les jours où je suis censée avoir plus de temps. Donc là, je compte plutôt préparer des recettes qui demandent un peu plus de temps. C'est aussi pendant ces jours que je compte essayer des nouvelles recettes. Et vous pouvez également prendre de l'avance, préparer des semaines par exemple et les mettre à congeler, des gâteaux, des biscuits, etc. Et c'est plus pendant ces jours-là que je vais préparer un petit peu plus chaque soir, les mettre à congeler pour me simplifier justement les jours où j'ai moins de temps. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien. Et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Maintenant que j'ai catégorisé mon menu en fonction de mes disponibilités, il est temps de mettre les recettes. Donc bien évidemment, j'ai les recettes que je fais pour chaque ramadan. Mais j'aime bien aussi essayer de nouvelles recettes. Et donc pour ça, on a tout ce qui est Instagram, YouTube, Pinterest, Google Images, les blogs, etc. Mais il y a aussi une autre plateforme que j'utilise. D'ailleurs, si vous faites de même, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En fait, je vais dans des applications mobiles qui proposent des recettes saines, qui sont généralement des applications qui sont payantes. Pour pouvoir accéder aux recettes, il faut avoir un abonnement. Alors pour ma part, je n'y souscris pas. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé une application qui me donne envie de m'abonner. Mais par contre, voir les photos et les noms des recettes, ça me donne des idées. Je pioche plus dans ça. Et puis voilà, s'il y a une recette qui me donne envie, je vais tout simplement sur Google. Et puis j'essaye de trouver une recette alternative. Donc voilà, c'est aussi une autre façon de trouver des idées de recettes. Donc voici les idées de menus que j'ai prévues justement pour mes journées un peu chargées. Donc n'ayez pas peur. C'est vrai qu'en regardant là, on se dit, oula, il y a beaucoup de choses. Et comme vous pouvez le voir, je compte faire deux jus. Un pour le matin et un pour le soir. Celui du matin sera plus fruité. Et celui du soir qui sera plus à base de légumes. Ce sont des jus détox qui sont très bons pour la santé. Et comme vous pouvez le voir, je vous ai mis à chaque fois les recettes des jus. Donc c'est pour ça que c'est assez chargé. Et concernant le soir, en fait, on casse le jeûne de manière assez légère. Et puis un peu plus tard le soir, on mange quelque chose d'assez consistant. On trouve que c'est beaucoup plus respectueux du système digestif. On ne veut pas trop choquer l'organisme avec de la nourriture qui demandera un travail de digestion. Et le fait de fonctionner comme ça, ça évite d'avoir un coup de barre juste avant l'heure de la prière. Donc pour revenir au menu, j'ai ensuite rempli les autres jours de la semaine où je suis un peu plus disponible. Et concernant les deux jours où l'on compte inviter, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ça va être en fonction des personnes que l'on va inviter, du nombre de personnes, etc. Donc même si j'ai déjà une idée de ce que je vais proposer, il est rare que je fasse le menu à l'avance. Comme on ne sait pas quand est-ce que va commencer le ramadan, le lundi ou le mardi, si ça débute le lundi, j'utiliserai mon menu tel quel. Et si ça débute le mardi, j'aurai juste à switcher mon menu du premier jour vers le dernier jour. Alors maintenant que mon menu est fait, il me faut maintenant établir ma liste de course. Donc moi, ma liste de course, j'ai une catégorie fruits et légumes. Donc c'est généralement ce qu'on va acheter au marché. Une catégorie entretien de la maison. Et en fait, j'ai mis frigo et congélo et garde-manger. Parce qu'en fait, je trouve que c'est plus simple d'établir sa liste de course en fonction de là où on va ranger, lorsque l'on va ranger nos courses une fois à la maison. Alors généralement, pendant toute l'année, je prends toujours en compte ce que j'ai en stock avant de faire mes courses. Alors que pendant le ramadan, comme je sais que tous les stocks vont s'épuiser, je fais vraiment en fonction du menu établi. J'achète généralement tout ce dont j'ai besoin avant le mois du ramadan, sauf pour tout ce qui est produits frais, comme par exemple le fromage blanc. Donc là, pour le coup, j'achète au fur et à mesure. Mais le fait de fonctionner comme ça, ça me permet tout de même de réduire mon temps de course. Et du coup, ça me dégage du temps pour faire autre chose. Donc pour celles qui ne font pas le ramadan ou pour celles qui veulent avoir la liste de course pour toute l'année, je vous mettrai également l'imprimé dans les documents à télécharger gratuitement. Donc maintenant, il est temps de vous parler du planeur ramadan qui a été conçu par Nassera, du compte Instagram sendbaybyenge. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos. C'est un planeur assez complet que je valide à 100%. Elle y partage quelques conseils pour avoir un ramadan serein, des idées d'activités à faire en famille, mais également un suivi de la lecture du Coran. Franchement, il est vraiment bien. Et ce qui me plaît d'autant plus, c'est que pour l'avoir, vous choisissez la somme que vous voulez donner, que ce soit 1 euro, que ce soit 10 euros, 20 euros, 100 euros. C'est vraiment vous qui décidez. C'est un planeur qui a été conçu à but non lucratif. Tous les fonds seront reversés à une association. Pour avoir plus d'infos, je vous invite à aller voir son compte. Elle a déjà reçu plusieurs dons. Elle partage tout en story. Vraiment, tout est fait en transparence, en gardant l'anonymat des donneurs, bien entendu. Et pour l'association qui va bénéficier de tous ces dons-là, elle va également partager tout ça en story. Si j'en parle ici, ce n'est pas parce qu'elle me l'a demandé. Je ne gagne rien du tout. C'est vraiment parce que je trouve que c'est une initiative très louable que je voulais soutenir. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les plats que vous aimez cuisiner pour chaque ramadan. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo organisation du ramadan. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.